La vis d'Archimède La vis d'Archimède Il date de 1780 à peu près C'est un appareil qui fait partie de la collection dite de la Bénolée J'expliquerai après comment il fonctionne Mais collection de la Bénolée, c'est quoi ? C'est tout simplement, la Bénolée était le précepteur des enfants du roi Et il fabriquait des objets pour pouvoir expliquer de la physique en particulier Pour pouvoir expliquer ce qu'on va faire tout à l'heure Pour expliquer le fonctionnement de la vis d'Archimède Et c'est à Bénolée Tous ces appareils étaient au château de Versailles Et quand, après la révolution Ils ont été, entre guillemets, confisqués Pour les mettre dans un lieu plus laïque Et moins royal Et en fait, à l'ouverture du lycée Ces objets sont venus tout à fait normalement Dans le lycée Et ça, ça se passait aux environs des années 1807 Qui est la date d'ouverture du lycée Comment reconnaître un objet dit de la Bénolée ? Et bien tout simplement parce que les couleurs Si on les voit Le bois est peint en rouge On le voit surtout là Peint en rouge, rehaussé de noir Avec des festons dorés Donc on retrouve beaucoup d'appareils Du même type Qui sont décorés de la même façon Et tout ça, ça fait partie de la Bénolée Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne, et bien On va mettre une bille Je mets ici Une bille dans Vous voyez d'abord Il faut peut-être que j'explique Donc il y a un cylindre Et il y a une hélice Qui est découpée sur le cylindre On met une bille Ou un autre objet là-dedans Et en tournant En tournant la ménivelle En faisant tourner la vis d'archémède Et bien on se rend compte Que la vis monte Et va donc se retrouver En haut De cette vis Et bien c'est un système Donc qui sert à élever Assez facilement des objets Des liquides Et il est connu depuis Donc l'antiquité Pour pouvoir faire des transferts De liquides Alors j'ai ici D'une vis d'archimède Qui sert à élever l'eau On a un cylindre A l'intérieur duquel se trouve L'hélice Et en faisant tourner l'hélice Et bien en faisant tourner l'hélice Ici Toute l'eau Est remontée Tout au long de la vis d'archimède Et coule en haut Ça a été une méthode Pour faire élever de l'eau Pour déplacer l'eau D'une source quelque part A un bassin plus haut Alors voilà le fonctionnement Alors bon Une fois que l'on a vu Il suffit Pour que ça fonctionne normalement Que localement Il y ait un endroit plus bas Pour que la bille Puisse se déplacer Systématiquement Vers l'endroit plus bas Alors là je vais essayer D'aller jusqu'au bout Parce que Pour amuser les gens L'abbé Nolet Se débrouillait Pour que En haut Et bien il y ait un trou Et donc La bille Va retomber en bas En étant passée Par le trou Et donc Elle est partie du bas Pour le haut Et retomber A travers le trou Bien Il y a une utilisation Moderne De cette vis d'Archimède Elle est connue Depuis très longtemps Mais on l'utilise toujours En particulier Pour déplacer D'un silo A un autre Déplacer du grain D'un silo A un autre Et c'est toujours Parce qu'il n'y a pas de pompe Si vous voulez Pour les graines Et donc c'est toujours Des systèmes A base de vis d'Archimède Qui sont utilisés Dans les silos Pour déplacer Les tonnes de grain Voilà Bon Je n'ai pas grand chose D'autre à dire Et en changeant l'angle Parce que là Tu as choisi un angle Mais si tu changes L'angle en maquinée Donc ça fonctionne Plus ou moins bien Ça marche Avec un autre angle Ça marche Pas forcément Est-ce que je peux mettre La grosse Non Il faut que je retrouve La petite Non parce que Il faut Toujours Qu'il y ait Là ça va Celle-là Pour cet angle-là Ça va encore Mais si on le mettait Encore Un angle plus faible Eh bien La bite ne tient plus Celle-là 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 Sous-titrage ST' 501